Salut à tous, c'est Oliver Plasma qui va vous montrer Sonic Adventure DX, un jeu de Sonic sur Dreamcast. Mais là, bien sûr, j'ai la version Gamecube. Et cette fois-ci, je ne suis pas avec mon collègue Fireflav, qui a des blagues vraiment très drôles. Il a vraiment de l'humour, ce mec. C'est pour ça qu'il y aura un peu beaucoup moins même d'animation. Donc c'est parti pour la première partie de Sonic Adventure DX. Il faudrait que je vous parle un peu du jeu. Donc bon bah voilà, ça ressemble à GTA. On est dans une ville comme ça, ça fait vraiment penser à GTA. Voilà. Les graphismes qui sont vraiment faibles pour une Gamecube quand même. On pourrait faire beaucoup mieux. For le temps, c'est juste un reportage de la Dreamcast. Ils n'ont pas évolué grand chose. À part la gueule de Sonic. On voit très bien que les animations sont assez pourrées. Mais bon, à niveau graphisme, c'est bof bof. Jouabilité, c'est ça va. C'est passable. Il y a quelques bugs par contre. Il y a pas mal de bugs dans le jeu. Sinon, au niveau de l'histoire, franchement, c'est vraiment bien foutu. Il y a... On peut jouer en tout avec... Au tout début, bien sûr, Sonic. Après, on pourra jouer avec Tails, Knuckles, Amy. Le gros, la big, je sais pas quoi, mais je l'aime pas du tout, ce perso. J'ai pas du tout aimé son mode d'aventure. Qui est très pourri. Je vous montrerai pourquoi. On pêche des poissons. Oui, c'est très pourri. Il faut toujours pêcher sa grenouille froggy. C'est assez pourri. Donc là, on est parti pour déjà un boss. Et on commence dès le départ contre le KO. Mais je vous rassure, il est vraiment très faible. Alors, vous pouvez voir zéro, ça veut simplement dire qu'il a encore zéro émeraude. Parce qu'à chaque fois qu'il a une émeraude de KO en lui, il est plus puissant. Sinon, les combats, ils sont assez dynamiques. Les boss, ils sont pas mal. Pas mal diversifiés. Les musiques, le truc qui m'a le plus le plus dans ce jeu, c'est les musiques. C'est obligé. Les musiques sont vraiment fidèles à Sonic. Et les musiques de rock et tout. J'aime bien ça. Et c'est pour moi le meilleur Sonic de la Dreamcast. Je l'ai même un peu plus préféré celui-là que Sonic Adventure 2 Battle. Car il était un peu trop linéaire à mon goût. Le 2. Il était très bien aussi. Il s'est échappé. Aussi au niveau de la durée de vie, c'est vraiment une grande durée de vie pour un Sonic. J'ai été vraiment choqué. Impressionné plutôt. Bon, on peut voir Dr. Eggman très mal modélisé. Il ressemble un peu à une poupée. Il y aura plusieurs cinématiques comme ça dans l'histoire. Je trouve ça assez pas mal. Franchement, pour un Sonic, c'est très impressionnant. Pour une fois qu'il y a autant d'histoire, normalement un Sonic c'est très linéaire. Et là on va avoir beaucoup de choses à faire dans la ville et tout. On va aller aussi dans une forêt, une ruine. C'est pas mal. Bon là la musique est assez pourrie. Mais il n'y a pas toutes les musiques qui sont bien non plus. Là c'est l'un de mes thèmes préférés cette musique. Écoutez-la. Elle est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit là, c'est l'une des bonnes musiques du jeu. Et franchement, l'Orc est très bien modélisé par rapport aux autres personnages, aux autres monstres. Donc je trouve ça très bizarre à mon goût. J'aurais dû faire pareil avec les autres trucs. Sinon Sonic, il est pas mal. Il est pas mal bien fait, je trouve, bien réalisé. C'est assez digne de la Game Q. Il y a juste les environnements qui sont assez moches. Au niveau de la jouabilité, c'est passable, mais c'est pas terrible. La caméra, parfois, devient un peu folle, comme vous venez de le voir. Et il y a quelques petits bugs. Mais rien de bien méchant. Et on peut très bien voir la vitesse de Sonic à 200 km heure. C'est... Enfin non, j'exagère quand même, mais c'est très rapide. J'ai remarqué dans ce Sonic là, qu'il y a pas mal de niveaux qui sont assez longs. Celui-là est très court, c'est normal, c'est le premier. Mais après, il y aura des niveaux au moins qui dureront au moins 6 minutes ou 5 minutes. Donc c'est pas mal. Car dans les Sonic d'aujourd'hui, franchement, c'est très court les niveaux. Une minute, même pas, parfois. Essayez Sonic Colors, vous verrez. Bon, les animations sont assez foireuses. C'est un Sonic qui a des bons points, comme aussi des mauvais points. Il a des graphismes assez moyens pour un Gamecube. Même assez pourri. Quand on voit Baton Kytos à côté ou Resident Evil 4, ça se voit. Mais il a aussi des bons points. Ou... Bah, la nouveauté, que ça devienne à moitié un GTA. Le GTA. Le GTA. Sonic GTA. Le nouveau GTA. Encore. Encore. On dirait que c'est déjà la fin de cette partie, de cette première partie. Alors, je vous dis à la revoyure, pour de nouvelles aventures. Et peut-être la prochaine fois, avec Fireflav, aux commandes. Ça, c'est...